Je ne savais pas si le cinéma était quelque chose d'important ou non, mais je l'aimais. Il y a un mordu du cinéma. Oui, évidemment. Et alors, est-ce que vous êtes entré dans un studio où vous avez offert vos services à un metteur en scène ? Non, j'ai commencé à faire un court-métrage. On était deux ou trois amis. Un court-métrage dans un hôpital des fous. Avec les vrais fous. On faisait du néo-réalisme avant... Avant que ça existe. Avant que ça existe. Mais le premier jour de tournage, on a allumé les lampes pour éclairer le milieu. Ils étaient très tranquilles, les fous. Ils étaient très contents d'eux. Ils étaient obéissants. Mais dès qu'on a éclairé, ils sont devenus vraiment fous. Violents, oui. Oui, violents. Alors, on a découpé les documentaires. Il est tombé là, il a fini. Il est tombé, il est fini. Mais vous en avez réussi d'autres, quand même. Oui, après, puis après, je suis venu à Rome. J'ai fait de la critique dans les journaux locales. Puis je suis venu à Rome, parce que seulement à Rome, on pouvait faire du cinéma. Je suis venu à Rome avec un prétexte. J'étais employé dans un office, un bureau. Et j'ai quitté ce bureau pour m'employer dans une revue du cinéma. J'ai fait encore de la critique. Puis enfin, j'ai réussi à faire des découpages. On m'est payé pour faire des découpages comme ça. Bon. Un petit peu comme en France plus tard, Truffaut ou Daniel Volcroz sont venus de la critique au cinéma. Oui. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé en France un jour à être l'assistant de Carnet? Oui, parce que j'ai travaillé dans un film en Italie qui s'appelait, c'est un mauvais film d'ailleurs, qui s'appelait « Idou et Foscari ». C'est un mauvais film, un film en costume. Et la scalaire, à un certain moment, m'a dit si je voulais aller en France avec Carnet. Alors évidemment, Carnet, c'était le plus grand mettant en scène du moment. Et je suis parti en faisant vraiment un miracle parce que j'étais militaire en ce moment-là. C'est pendant la guerre alors. Oui, pendant la guerre. Est-ce que vous vous êtes bien entendu avec Carnet? Eh bien, je l'admirais, mais j'étais aussi un peu déçu, je dois le dire. Je n'étais jamais d'accord avec lui. Je trouvais qu'il avait une façon de placer la caméra. de trouver l'angle, vous savez, très, très joli. Mais travailler un peu à la surface des choses. Moi, je ne fais pas ça. Déjà, à l'époque, vous aviez des idées précises sur la technique du cinéma. Oui. Oui, je crois. Enfin, peut-être que c'était des idées pas justes, mais enfin, je les avais. Oui. Par exemple, à peu près à cette époque-là, en Italie, je crois qu'on a commencé l'époque du néo-réalisme italien. Oui. Et moi aussi, j'ai commencé à tourner mon premier documentaire. Il s'appelait Gente del Po. C'était en 1942. C'était le moment où Visconti tournait aux Sessionnes. Vous étiez d'accord avec cette école-là ? Eh bien, je crois que c'était... Le néo-réalisme a commencé après la guerre en Italie. Mais à ce moment-là, il y avait déjà cette exigence de s'approcher aux hommes. Les documentaires italiennes étaient toujours sur les choses, sur les lieux, sur les églises, les œuvres d'art, etc. On ne s'intéressait jamais au travail de l'homme. Et moi, je crois d'être été le premier, d'avoir été le premier à faire ça. Dans un documentaire qui s'appelle... Qui s'appelle Gente del Po. C'est-à-dire les gens du Po. Le Po, c'est les fleurs qui traversent l'Italie. Donc, c'est sur des hommes eux-mêmes, sur leur travail, sur leur vie. Et vous en avez fait un aussi, je crois, sur des balayeurs. Sur les balayeurs aussi, qui s'appellent NNU, c'est-à-dire Netezza Urbana. Est-ce que c'est une préoccupation sociale, c'est-à-dire les relations de l'homme avec son métier, avec la société, qui vous poussait à vous occuper de lui ? Non, ce n'est pas ça. Je crois que ce sont les hommes, c'est les hommes qui m'intéressent, comme ils sont dedans, surtout leurs sentiments, leurs psychologies. Et je crois que les films que j'ai faits après la guerre, à partir de 1950, sont, et aussi, dans cette direction. C'est-à-dire que c'était très juste, tout de suite après la guerre, faire des films qui traitaient ce rapport entre l'homme et la réalité. Parce que la réalité, c'était quelque chose de brûlant, à ce moment-là, quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'était tout à fait intéressant traiter ce rapport entre cette réalité et l'homme. Par exemple, un film comme Rome, ville ouverte, c'était évidemment important de le faire. Oui, mais on peut parler tout de même des voleurs de bicyclettes. La seule chose qui m'intéressait dans ce personnage, qui était l'ouvrier des voleurs de bicyclettes, c'était le rapport entre lui et la société. On lui a volé une bicyclette, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'il est, cet homme. Tandis qu'après des années, quand la réalité est devenue à peu près normale, alors c'était plus intéressant de regarder, analyser qu'est-ce qui était resté dans l'homme de tout ce qui était passé. Oui. Et alors, quand vous vous êtes approché de l'homme à travers un certain nombre de films, ou d'ailleurs, vous vous êtes aussi occupé des femmes, si j'en juge par le nom de vos films d'alors, par exemple, La dame sans camélia, Les femmes entre elles. Parce que je trouve que la sensibilité des femmes est un filtre plus fin, plus subtil de la réalité. Et qu'est-ce que vous avez cherché, justement, dans cette réalité? Est-ce que c'est les rapports, donc, entre les humains, la difficulté, par exemple, de se connaître? Non, c'est surtout, ce sont surtout les sentiments humains qui m'ont intéressé. Et ce thème, je l'ai développé dans l'aventure et dans la note, en partant de cette observation que les sentiments humains sont devenus très, très fragiles aujourd'hui. On vit dans une instabilité sociale, politique et même morale. Mais je pense qu'il y a un décalage entre le progrès de la science des hommes et le progrès, c'est-à-dire le conformisme de leur morale. On est esclaves, encore aujourd'hui, des principes qui sont les mêmes principes des temps anciens, des temps d'Homère. Et alors, je crois qu'on se sent en malaise. Ça, c'est une... Ça serait une des causes de ce malaise. Oui, je crois. Et il y a un autre symptôme de cette maladie des sentiments, et c'est l'érotisme. Oui, justement, l'érotisme joue un rôle assez important dans l'aventura, par exemple, mais pas du tout de la même manière qu'il joue un rôle important dans l'œuvre de Vadim. C'est tout à fait différent, justement. Comment vous servez-vous de l'érotisme pour expliquer les aides ? Non, je trouve que c'est quelque chose qui nous aide à communiquer. On tâche, on croit que l'érotisme, c'est un trait d'union entre un être et un autre être. Mais ce n'est pas vrai, évidemment. Comment vous, alors, percevez-vous l'érotisme, justement, dans cette morale de l'île ? Parce que je vois, si je regarde autour de moi, je vois que l'érotisme a une place très importante aujourd'hui dans la vie, même dans la littérature, dans les autres arts. Oui. Et vous l'expliquez par, justement, cette espèce d'instabilité ? C'est une maladie des sentiments, je trouve. Si on était... Si le sentiment était sain, on n'aurait pas cette maladie de l'érotisme. Donc l'érotisme serait une maladie de l'amour, de l'amour mal... Oui, d'une certaine façon, c'est ça. Mais écoutez, moi, je ne parle jamais des concepts quand je fais un film. Ce qui m'intéresse, c'est raconter une histoire, et c'est tout. Et puis, évidemment, puisque je suis un homme, et je suis un homme qui a des idées, si je suis sincère dans mon travail, cette idée sort du film. Mais à postérieur et à la fin, ce sont des significations que, moi, je ne trouve pas avant de faire un film. Vous n'êtes pas un philosophe qui cherchait à faire un film d'après vos idées. Non, bien sûr. Mais quelquefois, vous savez, on vous a un peu accusé de faire du cinéma littéraire, c'est-à-dire d'avoir un langage peut-être difficile à comprendre pour un grand public. Par exemple, le scénario, le dialogue, vous semblez tout au moins mettre un peu de côté le scénario traditionnel. Mais c'est parce que mon effort, c'est de traiter ce qui, jusqu'ici, a été traité par la littérature, c'est-à-dire traiter les sentiments, expliquer, montrer les sentiments humains. C'est pour ça, peut-être. Et vous les montrez à travers, souvent, des êtres qui restent silencieux les uns devant les autres. Je pense à l'Aventura. Par exemple, toute la fin, la scène finale de l'Aventura, ces deux êtres qui semblent finalement se rejoindre, mais à travers une scène qui est du mime, qui n'est pas dialoguée du tout. Oui, mais il y a une telle force dans l'image. Je crois beaucoup qu'on peut tout faire dans le cinéma. Il n'y a pas de cinéma littéraire. Le cinéma, évidemment, se sert des expériences, des autres arts, mais c'est quelque chose d'autonome. Puisque nous avons parlé de ce cinéma littéraire, je pense à un autre cinéma qui, en ce moment, fait des tentatives vers, peut-être, l'intériorité, vers ces recherches de l'être humain, qui est un certain cinéma français, comme celui de René ou de Jean-Luc Godard. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que cette direction, et surtout la direction de Bergman, pas celle de Godard. Godard fait des autres expériences. Il fait des expériences techniques, avant tout, et puis il tâche de briser son récit d'une façon nouvelle. C'est très intéressant, ce qu'il fait. Je l'aime beaucoup, surtout les petits soldats. Je ne sais pas si ça peut être une école. C'est quelque chose de tellement spérimental. Mais c'est très beau, il a beaucoup de talent. Donc vous pensez que c'est Bergman qui se rapprocherait peut-être de vos... Oui, on parle évidemment de deux points différents, mais lui aussi, il tâche de placer la caméra dedans le personnage. Quand vous dites que vous partez de deux points différents, Bergman et vous, est-ce que vous pouvez essayer de situer d'où vous partez-vous, par exemple? Moi, je suis un auteur, je ne suis pas un critique. Parce qu'on a dit que Bergman était un homme qui avait été marqué, par exemple, par la religion protestante et qu'il se plaçait à un point de vue de puritanisme protestant. Vous, vous êtes un latin, évidemment. C'est une autre forme de tempérament. Un latin laïque. Vous êtes latin laïque. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accueil qu'a reçu votre film, l'Aventura, aux États-Unis, New York particulièrement? Oui. Eh bien, il a eu un accueil très, comment est-ce qu'on peut dire, très contrasté. Enfin, j'ai lu des critiques extraordinaires sur le film. Il y en a eu des autres dans lesquelles les critiques disaient qu'il aurait voulu le comprendre, le film. Mais il n'arrivait pas à le comprendre, on ne sait pas. Et il ne l'aimait pas, et voilà. Mais est-ce que ça n'a pas été aussi un accueil semblable que votre film a reçu à Cannes, au Festival de Cannes? Non, pas semblable, heureusement, mais la Cannes a été affreuse. Comment pouvez-vous expliquer qu'un public comme celui d'un festival, qui devrait être un public choisi et surtout un public techniquement conscient du cinéma, ait accueilli votre film par des cris, des lacis, enfin c'était une atmosphère de bataille dans la salle. Oui, mais je devrais parler très mal du festival, pour vous répondre. Parce que le public du festival, c'est un public occasionnel, c'est un public qui veut s'amuser au cinéma. C'est quelque chose de mondane. Oui, le mondane, oui, le public mondane. Alors, ce n'est pas le meilleur public pour un film qui demande un certain effort au spectateur. Parce que ces genres de films que je fais, ce sont des films qui sont très exigeants, vous comprenez. Oui, vous demandez au spectateur. Je demande au spectateur, c'est un effort. Il faut que le spectateur fasse une espèce d'expérience en voyant le film, qu'il se sente seul en face du film. Voilà. Vous avez une très mauvaise réputation, vous avez déjà reproché de faire du cinéma littéraire. On vous reproche aussi de traiter vos comédiens comme des objets, de les diriger d'une façon très limitée, que les comédiens, par exemple, vous ne leur expliquez pas pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent faire, vous leur dites faites ceci, faites cela. Voulez-vous vous défendre, votre position ? Je pense qu'un acteur, il ne doit pas comprendre. Il doit être. Et si c'était vrai qu'un acteur qui comprend, c'est le meilleur, ce serait vrai aussi que l'acteur le plus intelligent, ce serait le meilleur. Et ce n'est pas vrai. Parfois, c'est vrai le contraire. Je pense qu'il faut travailler, pas sur le cerveau d'un acteur, mais sur son instinct. Il faut lui donner des suggestions très larges, pas tout à fait liées au sujet. Je trouve qu'on peut amener l'acteur à l'état d'âme nécessaire pour une scène avec des discours qui n'ont rien à voir avec le film. Je trouve que si on s'explique avec l'acteur trop, on met l'acteur dans les conditions d'être le metteur en scène de lui-même. Ça, c'est très dangereux parce qu'évidemment, lui, il a une idée de soi-même et de son jeu, tandis que le metteur en scène peut avoir une autre idée. Et c'est la juste, évidemment, la seule juste. Alors, je préfère travailler sur l'acteur comme s'il était tout à fait vierge en face de la scène qu'il va tourner. Moi aussi, d'ailleurs, je préfère être à peu près dans cette situation. Je n'étudie jamais la scène que je veux tourner. Ah non ? Vous avez tourné avec des comédiens qui sont de grands comédiens et qui avaient beaucoup de métiers, comme Jeanne Moreau, par exemple. Est-ce que vous avez réussi à l'amener à cette espèce de passivité devant vous ? Eh bien, mon effort, c'était de la détruire avant. Et puis après, travailler sur elle. Vous avez détruit Jeanne Moreau ? Eh bien, enfin, elle dit ça. Justement, mais enfin, vous avez pu réussir, à travers cette grande actrice, réaliser ce que vous voulez d'un commentaire. Je crois qu'elle a travaillé sans croire en ce qu'elle faisait. Et pourtant, les résultats sont très bons. Souvent, les comédiens reprochent, n'est-ce pas, aux metteurs en scène. Et il y a aussi la question du décor, du paysage dans vos films, qui, je crois, joue aussi un certain rôle important pour l'harmonie, pour la musique du film. Oui, bien sûr. Il y a toujours quelque chose derrière un personnage, soit un mur, un champ, une rue. Et alors, le rapport entre le personnage et ce qu'il y a dans le fond est très important. Parce qu'on peut donner une suggestion plus forte ou plus faible, selon l'exigence de la scène. Mais il y a toujours ce rapport. Je trouve que c'est très important tout ce qu'il y a dans l'image. Chaque morceau de l'image est important. Par exemple, vous avez tourné un film sur une petite île très difficile d'accès, très rocailleuse. Vous n'avez pas songé pour vous éviter de la peine à reconstituer ces rochers de l'île en studio, tout simplement, comme on aurait fait à Hollywood ? Non, jamais de la vie. Je n'aime pas le studio. Je ne tourne jamais dans le studio parce que travailler dans les décors réels, dans les rues, sur les îles vraies, c'est une façon de profiter de la réalité. On a toujours des suggestions de la réalité. C'est une façon d'improviser. On écrit. Aujourd'hui, je trouve qu'il faut écrire le film en le faisant. Écrire avec la caméra. Mais vous préparez quand même un scénario d'avance. Bien sûr, mais je change beaucoup, j'improvise beaucoup. On vous a reproché d'être quelqu'un d'amère, de pessimiste. Est-ce que votre cinéma traduit un aspect pessimiste de la vie ? Je ne peux pas juger, mais moi, écoutez, j'ai fait des films avec tellement de difficultés que je crois vraiment d'être optimiste. Au moins en ça. Je crois dans les films que j'ai faits, dans mon travail, dans les hommes, dans la vie. On dit toujours qu'un créateur apporte dans l'œuvre qu'il fait un peu de lui-même et qu'en... Et que sous cet angle-là, il y a toujours une partie de sa propre biographie, en fait, même si elle n'est pas réelle, si elle n'est pas racontée mot à mot. Est-ce que cela veut dire qu'à travers les expériences de Sandro, par exemple, il y a de votre propre recherche à vous ? Mais je cherche toujours d'échanger les événements de ma vie, de n'être pas autobiographique. Je cherche d'être autobiographique dans un sens plus large, c'est-à-dire comme esprit d'une certaine histoire. Pas dans les événements, mais dans les pratiques, dans les faits du film. Oui, je comprends. En somme, vous transposez quand même certaines scènes. Est-ce que vous, par exemple, dans ces événements, dans ces scènes que vous transposez, il y en a plusieurs qui se passent dans le milieu de la grande bourgeoisie italienne, un milieu qui a reçu beaucoup de publicité à cause d'un certain film de Fellini. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est important, ce milieu-là en Italie ? Est-ce que c'est quelque chose qui compte ? C'est le milieu dans lequel je suis né, et c'est le milieu que je connais mieux que les autres. Je sais comment ces gens parlent, qu'est-ce qu'ils pensent, alors je peux traiter leurs problèmes. Mais j'ai fait un film aussi, dans un milieu ouvrier, c'est le grido. Le cri, oui. Eh bien, en terminant, Michelangelo Antonioni, est-ce que vous pouvez, mon Dieu, donner une sorte de direction à votre cinéma actuellement ? C'est le cinéma, c'est un cinéma qu'on a qualifié quelquefois de néo-réaliste intérieur. Oui, ce sont les critiques français qui ont dit ça. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous de réel, si vous refusez cette étiquette ? Écoutez, moi, je préfère ne pas penser à ça. Je préfère penser aux histoires, penser aux personnages, regarder la vie et chercher de mettre cette vie dans mes films avec le plus de vérité possible. C'est tout.